Et nous allons donc commencer par l'arbitrage. Je voudrais vous demander déjà aux uns et aux autres, je voudrais vous demander si tout ça fausse ou pas les résultats. Commencez par vous Guy. Est-ce que vous avez le sentiment que tout est faussé à cause des erreurs d'arbitrage ? Non, pas tout. Il y a des matchs où il n'y a pas d'erreur. Non, non, mais un entraîneur, il a le droit de se tromper. Et il se trompe bien souvent. Un joueur a le droit de se tromper. Et il se trompe bien souvent. Et l'erreur, elle est humaine. Maintenant, si vous connaissez un robot qui ne se trompera jamais, on le met sur le terrain, il n'y a pas de problème. Tu fais trois matchs, tu perds, tu es dehors ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Ça a débattu sévère sur l'arbitrage. Oui, mais c'est un sujet aussi qui s'y prête. Et c'est sympa justement de pouvoir discuter à bâton rompu. À bâton rompu, il y a quand même des auditeurs. Oui. Oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit le souci, parce que vous y êtes allé quand même bien fort. Oui, mais le talent de ceux-là, c'est justement d'avoir l'air totalement naturel en étant en même temps contrôlé. C'est vrai, Guy, c'est un plaisir de venir un petit peu discuter comme ça avec tout le monde. C'est un peu mon métier maintenant. Ça fait trois ans que je fais les lundis soirs, donc je suis très content de les faire. Très fier de les faire sur Europe 1. Ça nous permet de revivre le football d'une autre manière. Merci à Thierry Lé, merci à Nelson Monfort, merci à Laurent. Et pour revenir à RD, je trouve qu'ils exagèrent. Merci à Famille Galtier et merci beaucoup à Isabelle. C'est Vérino dans quelques secondes, Pascal Humeau. Tu étais formidable là. Je te t'inquiète Isabelle. Ah, tu reprends pas le rôle de Pierre quand même, déconne pas. Il a exagéré l'autre soir. Mais là, pour le coup, j'étais quand même obligée, parce que je peux te dire, j'ai pas la tête de le défendre. Sors de ce corps, Pierre Fulat. Pas toi, pas ça, pas ici, Isabelle, pas toi. Sacré marathon, hein. Euh, non. Je suis comme Armstrong, moi je suis bien entraîné, donc ça va, et sans me doper, voilà. Il est dopé qu'à ça. C'est facile de passer du foot, où ça chauffe bien, à tout le reste, comme ça. Quand on aime le sport, on différencie rien du tout. Moi, j'ai grandi en regardant le foot, le tennis, le rugby, la Formule 1. Donc, je pourrais en parler tous les soirs. Et quand ça chauffe un peu, comme tout à l'heure, avec Didier Ronstant ? C'est bon, c'est de la bonne radio. C'est difficile à gérer ou pas ? Euh, je préfère quand ça s'engueule que quand ils parlent tous en même temps. On se fait plaisir. Ah oui. On a un beau casting. Merci. Merci.